bonjour j'espère que tu vas bien voici la petite qui danse du jour aujourd'hui j'ai eu envie de prendre le jeu l'oracle des femmes médecine de catherine maillard ici au centre et sans les peintures sont de l'illustration de caroline manière sont des peintures et l'oracle ou razaï qui est ici de marine marie christine chambon à deux des éditions arcana sacra et des éditions le courrier du livre pour celui ci l'oracle des femmes médecine on va commencer par celui là pour voir déjà qu'elle est dans quelle direction à la guinance nous emmène aujourd'hui allons-y on va voir ça de quoi s'agit-il on va prendre celle qui hop c'est incliné sur le côté ah ben alors là on a carrément le le principe masculin une étape de réconciliation avec le masculin se présente alors peut-être que tu peux regarder ça dans ta relation avec des hommes autour de toi que ce soit le père le fils le partenaire de vie le mari au travail l'oncle grand-père aussi voilà et surtout ton masculin intérieur bien évidemment mais qu'une ta relation avec le masculin intérieur te montrera c'est pas ça que je voulais dire pardon ta relation que masculin à l'extérieur te montre ta relation avec ton masculin intérieur voilà elle l'extérieur est le reflet de l'intérieur de ton intériorité voici le message du principe masculin au coeur de notre quête l'union de nos polarités féminines et masculines l'éveil du féminin repose sur ce chemin de réconciliation pour dépasser tant nos conflits internes que ceux révélés par nos relations les hommes aussi sont en marche authenticité responsabilité intégrité sont des clés sont les clés d'un nouveau code d'honneur pour être un bon chevalier et servir son royaume au delà des modèles existants d'un patriarcat révolu se profite la promesse d'une nouvelle aube où les hommes se lèvent avec fierté pour devenir meilleur et s'engage à bâtir un monde plus sûr guidance de cette carte cette carte indique une opportunité de rencontre avec le principe masculin un homme se présente à vous accueillez le que vous soyez en solo en couple mettez vous à l'écoute de la musique céleste qui orchestre vos rencontres chacune est une opportunité d'évolution la certitude d'être accueilli tel qu'on est est un puissant vecteur de transformation pour vous deux prenez cette main qui se tend il vient en paix sur ce chemin que vous pouvez faire ensemble il peut également s'agir d'un mariage intérieur des deux principes une étape cruciale pour votre destinée amoureuse où en êtes vous de votre relation avec le masculin voilà ce que te pose comme question cette carte peut-être avez vous traversé des déconvenus des trahisons il est temps de pardonner à vous même à l'autre et aux événements qui ont causé votre souffrance et du coup cette carte amène un rituel du pardon prévoyez un carnet un stylo et un récipient tracer un cercle de purification autour de vous poser un châle rituel sur vos épaules allumez une bougie prenez votre tambour laisser monter un champ appeler l'énergie du pardon sur vos anciennes relations qu'avez vous à relâcher quel grief notez-les puis brûlez ce papier ressentez que votre ressentiment est purifié par le feu laisser venir un sentiment de compassion pour vous l'autre remercier souffler la bougie défaite le cercle puis laisser le cosmos orchestrer à nouveau le grand bal de l'amour et bien justement on a une purification par le feu on va aller voir de quoi nous parle le grand jeune mademoiselle le normand je suis en train de me rendre compte hop là je retrouve pas voilà je voudrais allumer une autre bougie parce que elle s'est éteinte la petite bougie hop on va changer voilà j'en mets une autre allons-y c'est parti avec le grand jeune mademoiselle le normand quel est le message aujourd'hui le message du moment peu importe quand est ce que tu regardes cette guidance elle peut te parler à tout moment c'était tombe dessus ok donc là j'ai un paquet mais j'ai une petite carte qui est partie qui s'est envolé eh bien voilà il y avait peut-être que c'est en relation en lien justement le principe masculin avec cette carte du quatre de coeur et oui alors le quatre de coeur ici il il est question d'une période de stabilité affective ou d'une recherche de stabilité affective après avoir été chamboulé dans ses émotions dans ses sentiments voilà donc je me mette à côté ici là et peut-être avoir été chamboulé justement avec un principe masculin il ya une notion de passion ici et c'est un petit peu le dilemme entre la passion et la raison voilà il ya cette notion là et du coup il ya une demande de une recherche de stabilité intérieure qui passe par l'accueil de ce principe masculin on te dire que cette carte du cadre du coeur le cadre de coeur donc là en cartomancie que il ya cette possibilité de concrétiser aussi certains désirs un également c'est la passion les émotions on peut être chamboulé par le coeur mais ça n'est pas que ça ça n'est pas que ça du tout 1 en carton un carton aussi un carton aussi il ya plusieurs significations avec cette carte là je trouve qu'elle ressort souvent cette carte cette carte du quatre de coeur en ce moment d'ailleurs il ya une personne je crois sur instagram qui m'a fait une demande pour le cadre de coeur ce qu'il voulait ce que ça voulait dire moi je vois qu'on le retrouve très souvent je crois que cette personne en balade en forêt est tombé sur la cape la carte du quatre de coeur et ça fait deux fois qu'elle tombe cette carte là donc il ya cette notion de stabilité affective de concrète de réaliser ses désirs de réaliser en fait ce qui tient à ce qui tient à coeur aussi dans le domaine professionnel et d'utiliser ses dons et ses talents il ya une notion vraiment de se relier à sa 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 nature à sa véritable nature ici à revenir vers l'intérieur peut-être pour accueillir ce masculin justement en toi de manière à à pouvoir aller vers l'extérieur ensuite et pourquoi pas être en relation communication avec d'autres avec d'autres masculins dans ton domaine professionnel amical familial voilà pour pouvoir transformer en fait cette cette relation comme ça au masculin donc à cette notion effectivement un peu de repli sur soi de de revenir à soi mais attention à ce que ce soit il faut aussi garder enfin j'aime pas dire il faut que mais c'est aussi garder ne pas se refermer complètement c'est avoir un équilibre en fait entre le dedans et le dehors voilà ne pas trop se replier sur soi parce que ce serait dommage de de rater certaines possibilités certaines opportunités là il ya quand même cette notion ils sont sur l'eau de regarder quand même à l'horizon loin devant et aussi dans une relation ici ça peut être et bien prendre du recul prendre du recul ici c'est prendre le large comme sur un bateau 1 c'est prendre le large mais prendre du recul pour y voir aussi plus clair mais le faire en compte un conscience pas dans une sorte de fuite il peut y avoir dans une situation affective ici parce que vénus et amour fuit en fait sur le frat il passe le frat sur sur deux dauphins et il ya cette notion de de passion en fait de quelque chose qui est un peu irraisonné et ou d'une situation qui peut échapper au niveau affectif avec beaucoup de confusion attention aux mensonges aussi et cette notion d'en fait de vivre les choses en conscience voilà de ne pas fuir de s'éloigner de prendre du recul voilà que ce soit pas une fuite mais plutôt une prise de recul en conscience de faire les choses en fait voilà avec clarté et avec lucidité une notion de garder son sang froid aussi dans certaines situations pas évident quand les émotions sont chamboulées et que le coeur s'en mêle effectivement c'est pas c'est pas c'est pas toujours évident ça c'est ça c'est certain mais les choses sont avant avance quand même voilà avec cette lucidité cette clarté il ya vraiment une belle possibilité ici on peut parler de coup de foudre aussi un coup de foudre pour un pour un masculin avec cette carte là il peut y avoir aussi main oui du coup quand les émotions sont chamboulées ça peut créer de l'anxiété ça peut créer de l'angoisse voilà ça peut ici il peut y avoir un manque de réflexion donc il ya voilà c'est peut-être cet ours là qui fait peur on te demande de l'accueillir il vient pas pour faire peur mais peut-être aussi des personnes où le coeur a été blessé s'est refermée et là d'un coup arrive voilà une nouvelle personne qui se présente un état de réconcilie une étape là mais pour un pour t'aider à réconcilier peu importe dans le domaine dans les dans laquelle cette personne se présente pour t'aider à réconcilier à te réconcilier avec le masculin je voulais aller voir où il y avait la lettre f en fait qui me parle ici beaucoup et c'est donc pas fuir f comme fuir non ne fuit pas il ya il ya voilà tu me rasards j'entends j'entends le mot fréquence je vois pas ce que ça vient faire là mais si peut-être vive les choses à ton rythme aussi c'est peut-être quelque chose qui peut t'aider aussi il ya un ajustement peut-être aussi à avoir en soi pour retrouver cet équilibre il ya une notion de fiabilité aussi ici de force j'ai le mot fait aussi également la lettre f c'est vraiment amène vraiment une beaucoup de conscience en fait un beaucoup de conscience dans ce dans ce que tu vis dans ce que tu fais ce qui te permet de de bien vivre en fait les situations qui se présentent à toi même si elles sont elles peuvent te challenger et il ya une notion d'efficacité aussi avec cette lettre là notamment dans le domaine professionnel si j'affaire aussi à des personnes qui sont fiables et qui ont peut-être été voilà un peu chahuté justement et il ya ce besoin de retrouver cette cette stabilité et c'est peut-être aussi sont peut-être des personnes quand justement tout est chamboulé eh bien l'entourage peut compter sur un lycée il ya une notion aussi avec ce principe masculin dans les femmes en rapport avec l'homme voilà de ne pas imposer mais de proposer aussi de cette notion là d'être dans la disponibilité la qualité d'écoute ce qui n'est pas toujours évident parfois vrai que quand le féminin est dans l'accueil du masculin et bien il ya il ya une pacification des relations et on tu as vu quand je t'ai lu justement la carte du principe masculin il ya sept c'est accueillir l'autre tel qu'il est pour s'accueillir soi même tel que l'on aime c'est d'abord ça c'est tout ça ça se passe d'abord en soi à l'intérieur de soi c'est c'est retrouvé finalement ça parce qu'à la base à la base c'est ce qui se passe quand tu vois les enfants les tout petits là en bas âge garçon fille joué ensemble il n'y a pas voilà il n'y a pas d'opposition en fait c'est vraiment ça joue ensemble la petite fille les petits garçons vont jouer ensemble autant bien aux voitures au ballon qu'à la poupée à la cuisine à la marchande enfin c'est vraiment on les voit les deux il n'y a pas de séparation et c'est quelque chose qui est naturel et là en fait la guidance aujourd'hui elle te demande de retrouver ça ils s'opposent pas les deux il n'y a pas de différence Différence dans le sens où il se vraiment ils jouent ensemble en harmonie sans être en opposition sans être dans la dualité comme on dit alors là il peut y avoir une nouvelle rencontre du coup qui permettent qui te permettent de découvrir complètement autre chose de nouveaux horizons justement j'en parlais tout à l'heure de prendre le large voilà pour aller vers nouveaux horizons donc ça peut être ici je sens qu'il peut y avoir une relation qui peut te chambouler énormément mais avec ce principe masculin au centre qui va vraiment t'apporter et il est tout à fait possible que les anciennes relations et bien aient apporté beaucoup de trahison c'est aussi la carte de l'adultère on le voit là cet homme là qui avec sa femme qui donne une lettre à quelqu'un d'autre et du coup avec cette difficulté de d'entrer voilà en amour avec ton ton masculin intérieur de par on l'a vu tu reviens au début de la guidance justement tout ce que tu as pu vivre ou ce que tu as fait vivre le principe masculin ici il ya une notion vraiment de c'est entrer en contact avec ton principe masculin c'est être en contact avec tes vraies valeurs c'est 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 les voilà les les trouvés c'est être en contact avec ce qui te reste ce qui te correspond le mieux sur ton chemin de vie pour toi même pour ta quête personnelle ta quête spirituelle ici on dit que c'est vraiment un moment qui est qui est positif et mais il ya la possibilité de de réaliser quelque chose que peut-être tu tu souhaitais depuis depuis longtemps depuis longtemps il ya vraiment cette notion là le cas de coeur donc cesser c'est le trouble tout tout peut il ya une notion de vitesse tout peut aller très très vite et on te demande de revenir en fait à l'intérieur pour être dans la réflexion pas te laisser dépasser par tes émotions pour éviter d'agir de manière impulsive en fait mais plus avec donc prendre le large de recul ce qui te permet aussi de revenir et de ne pas oublier ce que tu désires le plus ce que tu souhaites le plus ici peut y avoir eu en fait des des prières qui ont été faites des demandes internes qui ont été faites et en fait tu reçois ta réponse où tu reçois où la prière est exaucée tu peux peut-être ne pas le voir en étant pris dans les sentiments de passion de coups de coeur de coups de foudre ou de peur de peur de répéter la même chose donc attention ici justement aux actes qui pourraient être qui pourraient manquer de réflexion et on te demande justement de revenir en toi et de de prendre du recul par rapport à ce que tu vis de manière à voir la situation telle qu'elle est on te montre avec cette carte du principe masculin que c'est une situation où tu peux venir en toi à la rencontre allant à la rencontre de ton principe masculin et de voir justement de transformer tes relations avec les masculins autour de toi et puis avoir donc un masculin qui vient à ta rencontre aussi mais il vient en paix pour apaiser ta relation avec le masculin parce que là on a les deux cartes voilà ensemble celle-ci vient apporter beaucoup de d'apaisement et de paix par rapport à celle-là et apaiser justement les mots l'émotivité la sensibilité qui peut être assez forte ici un également et il y a une adaptation qui est demandée aussi avec cette cette lettre f également et donc la constellation du signe et bien c'était tout ce que je te disais de réaliser quelque chose qui te tient à coeur tu as peut-être essayé mais c'était pas le moment et là on te dit que justement grâce à une rencontre et bien tu vas pouvoir réaliser ce que tu souhaites à travers la découverte à travers la découverte d'une nouvelle découverte et d'une nouvelle perception du monde il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui va changer certains aspects de ta vie et ça peut être carrément ta vie par cette rencontre par cette transmutation de ta relation avec le masculin et si je regarde là ah bah c'est sorti tout de suite on va la mettre à côté on parle plus de on parle de de clarté ici tu es une étoile filante vibrante ton essence est le mouvement tu ne peux te percevoir que comme tel voilà ton essence est le mouvement bon déjà tout est changeant tout bouge également il y a cette notion là et j'aime bien le fait d'être voilà tu es comme une étoile alors là on a cette notion d'ermite on l'a vu tout à l'heure aussi il y avait cette notion de revenir un petit peu en soi et néanmoins de laisser quand même la porte ouverte pour ne pas passer à côté d'opportunités voilà et bien ici l'ermite c'est un sage ça peut être un magicien aussi ça peut être un alchimiste aussi qui sert une cause et la cause et bien c'est c'est l'évolution donc il peut il y a des révélations qui se font jour il y a des déclics des eurekas qui te sont apportés ici avec la carte ici entrevoir la vérité c'est ça je te parlais de clarté et bien il y a des prises de conscience des déclics qui se font ici l'ermite il éclaire avec sa lanterne il éclaire aussi il te montre la cause de certaines problématiques qui vont te permettre Umrasa il te dit de devenir maître en ton destin divin alors il dit Umrasa il dit que tes pas s'inspirent de ta destinée et que l'oeuvre que tu sers éclaire ton chemin tu es la voie ça c'est très intéressant tu es la voie le sentier de ta réalisation et tout se trouve dans tes profondeurs voilà tu as tout en toi et tu es déjà le chemin alors entrevoir la vérité c'est on te dit que tu as on parle beaucoup d'opportunité il a été question de ça avec ces deux cartes là mais celle là c'est exactement pareil et tu vois on a trois jeux différents et bien il est encore question d'opportunité Umrasa il te dit tu as actuellement l'opportunité de percevoir le masque auquel tu t'es conformé inconsciemment donc en ce moment précieux de ta vie une nouvelle compréhension de vie se fait jour ça c'est toujours on va dire le process d'Umrasa et si tu n'étais pas celui ou celle que tu crois être quel genre de femme ou d'homme serais-tu ? et si tu n'étais pas une femme quel genre d'homme serais-tu ? et si tu n'étais pas un homme quel genre de femme serais-tu ? voilà ici on parlait du principe masculin je te parlais quel type de relation tu as avec le père le grand-père le frère le mari le partenaire de vie l'ami l'oncle le grand-père je ne sais pas si je l'ai déjà dit et il y a vraiment cette notion de lignée familiale ici qui est assez importante avec des schémas inconscients et justement il y a une guérison de la lignée et notamment de tout ce qui est en lien avec le principe masculin en ce moment évidemment ça va plus loin que ça et on te dit que tu es un élément guérisseur en fait tu guéris ta lignée familiale voilà mais il n'y a pas que guérison il y a transmutation aussi parce qu'ici il y a un principal chimique dans la généalogie il y a transmutation de la lignée familiale et la suite ce sera peut-être justement une résilience par cette par cette par cette transmutation je vais prendre une autre carte chez le grand jeu de mademoiselle le normand juste pour terminer là c'est un paquet complet j'ai 4 cartes j'en veux juste une on va prendre celle-ci qui sort du paquet et ben voilà tu vois là il y a une belle transformation on a bien notre alchimiste ici très clairement c'est l'oeuvre au rouge c'est la c'est la la réalisation tu vas vers on parlait d'aller vers son essence profonde et bien là c'est ça on te dit que ton essence c'est le mouvement tu ne peux te percevoir que comme tel cette étoile filante et brillante et bien là c'est ça c'est cette réalisation cette apparition de la pierre philosophale et donc avant ça on a eu la fusion du principe masculin et du principe féminin voilà ce qui est en train de se passer t'amène vers cette réalisation voilà et donc la réalisation de tes souhaits parce que ici on a Puella aussi également et le 6 de coeur c'est ça c'est ça aussi également là il y a une belle une belle transformation après tu pourras te reposer comme l'alchimiste tu vois j'aime beaucoup cette carte là parce que le plus dur a été fait vraiment et puis c'est une c'est une belle c'est le bonheur avec Puella c'est la réalisation le bonheur Puella la figure géomantique aussi elle est sous le i il y a cette notion d'avoir cru en soi d'être restée droite pendant les comme on dit droite dans tes bottes pendant ces moments difficiles et c'est payant en fait ici c'est la carte aussi de l'union en tout cas tout ça c'est la récompense des efforts la matière est devenue or donc il a la récompense de ses efforts l'alchimiste et ça il l'a eu grâce à la confiance donc on te dit d'avoir confiance en toi confiance en processus aussi de ta vie il a eu cette volonté de continuer de ne pas lâcher aussi également donc si tu étais dans un projet aussi que tu as créé quelque chose dans un projet artistique on te dit que là ça va vers un succès ça c'est la carte du succès aussi ici on te dit que très clairement tu as eu raison d'attendre il y a eu cette notion de faire à choix de peser le pour et le contre avant d'aller dans une direction au niveau notamment affectif mais c'est valable au niveau professionnel les six de coeur sont beaucoup reliés au domaine affectif tu peux le relier aux six de coupe aussi également dans le tarot traditionnel il y a toujours cette notion aussi justement d'être en communication avec le principe masculin on te dit d'écouter d'être à l'écoute de ton intérieur de ton principe masculin justement pour être en communication à l'extérieur avec un masculin on te dit d'écouter ton intuition écoute écoute les inspirations les pensées inspirées les idées inspirées qui te viennent aussi la parole inspirée et l'action inspirée on te dit que ce qui vient là il sera positif quand on voit la guidance il y a des personnes qui vont certainement s'engager dans un justement dans une relation ou dans une association professionnelle et ça peut ça peut chambouler là ça peut vraiment chambouler si ça peut j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de positif qui arrive et en fait ça ramène la personne donc ça peut te ramener toi si la guidance te parle à justement une blessure de trahison ça peut faire peur ça peut te chambouler ou parce que c'est intense parce que c'est fort et ça peut réveiller du coup d'anciennes blessures et ces blessures en fait elles remontent pour être purifiées par l'eau par le feu on a l'eau et on a le feu là les deux voilà justement pour aller de l'avant c'est positif c'est une étape qui est positive donc tu peux challenger à l'intérieur mais ce qui s'en vient voilà est positif donc prends du recul par rapport à ce que tu vis parce qu'en fait c'est vraiment c'est une période de transition qui bouge qui te challenge mais qui t'amène une très belle évolution donc peu importe ta situation des fois ça peut être laisser quelque chose où tu es le voilà tu sens que c'est pas bon pour toi que ce soit justement quitter un travail quitter une relation pour aller justement pour aller vers quelque chose d'autre parce que tu le sens en toi parce que ça tu le sens en toi ou alors démarrer une nouvelle relation démarrer un nouveau projet ou alors avoir été dans une relation justement et cette relation elle se transforme et tu vois un masculin justement être là ou venir vers toi ou revenir et là il y a quelque chose qui peut te faire peur parce que t'es peut-être encore il y a cette notion d'être relié encore au passé d'avoir d'avoir peur de ce qui de ce qui pourrait se passer par rapport à ce qui s'est passé hier voilà on te dit non justement transcende ça parce que derrière il y a une belle réalisation il y a un succès avec ce 6 de coeur quel que soit le domaine au niveau professionnel et financier aussi également il y a à partir du moment il y a eu des efforts de fait la confiance qui est restée aussi pendant tout ce temps là en gros c'est pas le moment de flancher voilà parcours les 5 derniers centimètres pour en arriver ici on te dit de vivre pleinement ce qui se vit en ce moment voilà et à un moment donné accueille accepte ce bonheur qui est pour toi vis-le à 100% tu l'as obtenu grâce à tes efforts et on est en perpétuelle évolution donc ce que tu vis là justement vis pleinement ce bonheur si tu le vis en ce moment cette réalisation profite-en et puis c'est quelque chose le fait que tu en profites pleinement à 100% voilà que tu sois vraiment dans le moment présent ça ça va te servir pour la suite pour une nouvelle aventure quelle qu'elle soit voilà ici j'ai des personnes qui sont de vrais bout en train avec le i aussi donc il y a cette notion aussi de on a des personnes qui sont efficaces là d'ailleurs je crois qu'il y avait une efficacité avec le lettre f aussi donc ça ça sert bien le domaine professionnel et ne pas hésiter à équilibrer avoir des moments vraiment où tout est mouvement tout est efficace productivité mais avoir des moments de calme aussi de tranquillité parce que ça ça sert aussi à ton évolution à un moment donné la chimie il se met en action à un moment donné il ne peut plus rien faire il a fait ce qu'il fallait à un moment donné il n'a plus le contrôle donc il lâche et c'est parce qu'il lâche justement où il va pouvoir être attentif dans ses interventions il y a des moments il y a des étapes vraiment importantes et il est là il y croit mais il sait qu'il ne peut rien faire donc il fait confiance quant au résultat qui viendra à un moment donné juste avant cette étape là il va devoir verser le solvant dans la lampe philosophique pour fixer la matière et aller plus loin justement pour aller dans l'œuvre rouge l'apparition de la fière philosophale et aller plus loin dans la connaissance et bien à un moment donné il doit voilà il doit lâcher il y a des étapes où il doit lâcher notamment au niveau de l'œuvre au noir aussi à un moment donné il lâche il voit l'œuvre au blanc se faire et puis il y a un moment donné où il va intervenir pour verser ce solvant là il va pouvoir repérer cette étape là et parce qu'il aura pris suffisamment de recul il pourra l'observer et la voir apparaître parce qu'elle vient et c'est une action rapide voilà ben là c'est pareil prendre du recul laisser voir tout ce qui s'est infusé grâce à tes efforts que ce soit pour une relation sentimentale ou une relation professionnelle ou des investissements financiers et à un moment donné agir justement dans le sens de ta réalisation au bon moment et ça tu peux le repérer ce bon moment ce bon moment peut être très subtil à un moment donné il peut y avoir un signe et tu peux repérer ce moment et ça se fait et c'est là où tu verses le solvant dans la lampe philosophique et ensuite il y a la réalisation voilà donc en tout cas on te parle de réalisation de possibilités on te demande aussi une transformation de ta vision du principe masculin qui t'amène vers une belle réalisation et là c'est la réalisation de ce que tu souhaites de tes voeux les plus chers voilà c'est vraiment l'amour la joie l'harmonie et donc peut-être que tout ça se fait ici pour et là c'est le mois de septembre entre maintenant et le mois de septembre voilà alors c'est une guidance générale pas personnelle fais preuve de discernement garde uniquement ce qui résonne pour toi et cette résonance elle va t'amener une prise de conscience et c'est ça qui compte en fait c'est cette prise de conscience que tu as par rapport à cette résonance que tu retrouves dans la guidance voilà et ça ça fait ta guidance personnelle voilà ne prends pas à l'aide à la lettre ce qui est là pour toi c'est une guidance générale c'est important et bien merci à toi je voulais faire court et bien j'y arrive jamais bon ce sera la prochaine fois passe une bonne journée une bonne soirée et puis on se retrouve demain pour une autre guidance merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi